Bonjour, bienvenue sur le plateau cardio online au GESFC 2019. Je suis Christina Raimondo, rythmologue à Necker et j'ai le plaisir de vous présenter Dr Thomas Cuisset, cardio interventionnel à Marseille. On va vous parler du sujet de la revascularisation chez le diabétique coronarienne et pontage versus enjeu. La première question c'est de savoir finalement s'il y a une spécificité de la coronaropathie du diabétique. Donc on sait déjà il y a des patients diabétiques extrêmement différents entre le diabétique de type 2 à 70 ans et le diabétique de type 1. Forcément en fonction de l'équilibre du diabète il y aura des expressions différentes mais malgré tout il y a quand même des vraies spécificités de la coronaropathie du diabétique qui reste une maladie qui est plus instable, plus diffuse, plus évolutive et par voie de conséquence il y a une maladie particulière avec donc des conséquences particulières sur le mode de revascularisation de cette coronaropathie chez le diabétique. Donc il y a une vraie spécificité chez ce type de patients et chez les pluritronculaires est-ce que c'est blanc ou noir la question ou il y a des différences des différents dégrés ? C'est effectivement la question quand on dit pontage ou enjeuplastie alors c'est vrai quand on regarde les grandes études et les méta-analyses on se rend compte que la chirurgie en fait fait mieux que l'enjeuplastie chez le coronarien diabétique pluritronculaire avec un bénéfice en termes de revascularisation répétée mais également en termes de mortalité. Alors c'est vrai que les guidelines d'ailleurs s'alignent très bien sur cette évidence scientifique en faisant plutôt la part belle à la chirurgie. Malgré tout on sait très bien qu'en pratique clinique c'est pas blanc ou noir c'est beaucoup plus une échelle de gris et donc on a des décisions qui sont beaucoup plus individualisées. Et comment on peut se décider entre le pontage ou l'enjeu chez ce type de patients ? Il y a trois types de facteurs qui vont finalement sur un patient en particulier nous aider à choisir. Il y a les facteurs liés au patient parmi lesquels effectivement il y a le diabète qui quand la balance va être équilibrée va faire pencher la balance vers la chirurgie mais il y a également le risque opératoire, les comorbidités, la présentation clinique du patient donc ça c'est les facteurs liés au patient. On a ensuite les facteurs liés à l'anatomie donc la gravité de l'atteinte pluritronculaire à savoir la diffusion de la maladie, la complexité des lésions, l'existence d'occlusion chronique et là aussi l'anatomie va avoir un impact majeur sur le fait de choisir entre chirurgie ou angioplastie. Et le troisième facteur qui n'est pas à négliger c'est le facteur lié au centre dans lequel on travaille. Parce que aujourd'hui en 2019, une angioplastie complexe doit être bien réalisée mais je pense qu'il faut être aussi exigeant avec la chirurgie quand on envoie un diabétique, surtout un diabétique assez jeune vers la chirurgie, la revascularisation doit être toute artérielle. Donc trois types de facteurs, le patient, l'anatomie et les facteurs liés au centre dans lequel on travaille. Et qu'est ce qu'on peut dire à propos des lésions du tronc commun ? Effectivement les lésions du tronc commun c'est également une atteinte anatomique très spécifique dans la maladie coronaire, ça représente 5 à 10% finalement des coronarographies qu'on va faire, c'est sans doute un peu plus fréquent chez le diabétique. Et de façon intéressante, on n'a pas retrouvé dans les études sur le tronc commun le même impact du diabète qui allait faire pencher les résultats vers la chirurgie par rapport aux patients pluritronculaires. Donc on a vraiment l'impression que le diabète, toute la gravité du diabète dans la coronaropathie diabétique est liée à la diffusion des lésions parce que quand l'atteinte est simplement fixée au niveau du tronc commun, le diabète n'impacte pas les résultats et finalement n'entre pas dans la décision entre chirurgie ou enjeu plastique. Merci beaucoup Thomas. Merci. Merci.